Musique 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 Salut, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de l'organisation que j'utilise pour mes nuanciers Si jamais vous voulez savoir l'organisation que j'utilise en général concernant par exemple le rangement de mes crayons, de mes washi tape, tout cela Il suffit de me le dire en commentaire Mais pour le moment, on va d'abord s'intéresser dans un premier temps aux nuanciers dits classiques que l'on imprime puis ensuite que l'on remplit Et dans une seconde partie de vidéo, je vous montrerai des nuanciers un peu plus spéciaux qui selon moi sont pratiques et la façon dont je les fais si jamais vous voulez le reproduire chez vous Donc à savoir que mes nuanciers, je les range dans un porte-vue On va commencer par cela Car je me déplace souvent Et donc j'aime bien avoir sous la main avec moi quelques PDF pour m'occuper chez les gens Alors je précise, je m'excuse déjà pour la lumière que vous allez pouvoir voir Je ne peux pas y faire grand chose si vous ne voulez pas que la vidéo soit toute noire Du coup, on va essayer de faire avec Donc des PDF à la fin Pour les déplacements, avoir toujours de quoi faire sous la main Je mets tout simplement mes PDF favoris Ou les choses qui sont en rapport avec le thème du moment Là c'est Halloween Donc C'est un Hexaconta En soi, vous pouvez prendre n'importe quel porte-vue Vous n'êtes même pas obligé de le faire dans un porte-vue De toute façon, je vous fais cette vidéo parce que Je sais que personnellement, j'aime bien voir comment les autres s'organisent Ça peut me donner des idées Donc je me dis que peut-être à vous aussi Je l'ai pris juste parce qu'en fait, il est bleu pastel entre nous Quand on l'ouvre, on atterrit sur une page que j'ai faite Histoire de m'y retrouver, de séparer les différentes catégories C'est du washi tape de chez Action Et puis du néocolor Rien de très compliqué, c'est très rapide C'est pas non plus le truc le plus esthétique du monde Mais c'est histoire de séparer Et en haut, j'ai mis des marque-pages Voilà, c'est les différentes catégories Alors, ça va être très relou le trépied Pour vous montrer correctement les choses Mais j'ai pas réussi à faire mieux Donc Les crayons de couleur Se présentent en général jusqu'ici Ils étaient tous comme ça jusqu'à hier De cette façon En haut, vous avez le titre Et donc Chaque crayon est utilisé trois fois Une première fois avec un seul petit coup de crayon Une deuxième fois avec trois, quatre coups Et la dernière case, j'appuie vraiment beaucoup Pour avoir une idée du rendu quand j'appuie Puisque j'appuie beaucoup sur mes crayons J'essaye de vous enlever ce reflet Mais c'est pas possible Non, pas possible Donc Donc ça c'est les Giotto On s'en fout un peu en soi de la marque des crayons C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui C'est de l'organisation Je trouve que cette façon de voir nos crayons Est pratique Comme ça, on peut directement voir Les différentes intensités Que peut nous donner un seul crayon Avec le numéro à côté Si vos crayons ne sont pas numérotés C'est déjà tout de suite plus compliqué de faire un nuancier Alors je vous conseille de les numéroter On va voir après que pour mes feutres Ils ne l'étaient pas forcément Et je me suis débrouillée avec des feuilles Vous savez, à tout petits carreaux Vous coupez trois par trois les carreaux Donc c'est un peu fastidieux Et puis vous collez avec du scotch Et ça tient Mais après chacun sa technique Il existe aussi des petites étiquettes Mais je trouve que c'est assez facile Quand on passe le doigt dessus Le scotch fait un peu effet protecteur Mais on parlera des feutres après Je m'égare Donc je vous avais dit que Mes crayons étaient toujours sous cette forme Mais depuis hier, non Car Bruno Art Gallery A sorti un nuancier Pour l'intégralité des Black Widow Et je le trouvais bien Ça m'évitait d'écrire les noms Et tout ça Parce qu'ils ont des noms sympas Et pour mes autres crayons Je ne me suis pas embêtée à écrire les noms Mais là, ça vaut le coup Banana, nugget, tout ça vous voyez Donc là où il y a des trous C'est parce qu'il me manque une petite boîte de 12 Qui ne saurait tarder à être achetée Voici que voilà Ensuite, une fois que les nuanciers sont passés D'ailleurs, j'ai oublié de préciser Je m'égare Ce qu'il y a de bien dans le fait de prendre un porte-vue C'est que si vous avez une nouvelle gamme de crayons C'est un peu embêtant de tout décaler Mais c'est déjà moins embêtant qu'un cahier Où, vous voyez On peut déplacer les pages C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'en avais pris un Outre le côté je me balade partout Ensuite, on passe sur mes combos Crayons Je n'ai pas fait de combo pour le reste des matériaux Parce qu'il n'y a qu'avec les crayons Où je pense avoir besoin de cette feuille Donc voici le combo bois Ça c'est des combos libres on va dire Les peaux Diverses teintes de cheveux Là en fait j'ai envie de faire les couleurs un peu rouse, blonde Châtain brun Et coloré Les vêtements Voilà, vous voyez c'est histoire d'avoir nos combos Et le jour où j'ai envie de faire des cheveux bleus exactement comme ça Je ne suis pas obligée de prendre toujours ce combo pour les cheveux bleus Mais le jour où j'ai envie de faire cela de nouveau Eh bien j'ai mes teintes et la gamme qui est écrite Ce livre est disponible en PDF sur Etsy Mais également sur Amazon Je vous mets le lien en description Tous les liens de tout ce que je vais pouvoir vous présenter seront en description de toute façon Ainsi que mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre On voit que les feuilles je me suis fait beaucoup de combos parce que j'en fais tellement peu souvent Que j'aime bien juste pas me prendre la tête et aller chercher ici Il y a de quoi faire J'ai pas imprimé tout le livre Il y a 62 pages Il n'y a pas que des combos Il y a des roues chromatiques, des nuanciers Tout ça Mais moi c'était simplement celle-là qui me semblait importante Il y a aussi pour la nourriture tout ça Mais voilà Ensuite on passe au feutre Là c'est fait à la pastel à l'huile avec de l'essence sans odeur J'aime bien l'effet raté Mais ça fait un effet Du coup voilà Avec toujours un petit marque-page Ça c'est également des nuanciers qui sont disponibles dans le color chart Donc pour mes feutres c'est toujours ces nuanciers-là Ça c'était pour la technique que je vais vous expliquer après J'avais besoin de quelque chose pour pas salir mon bureau Voilà les feutres c'est toujours comme ça Je trouve que ça sert à rien de faire plusieurs nuances Un feutre ça délivre de l'encre Voilà Et puis je ne repasse pas souvent plusieurs couches Et avec mes feutres de peur que ça dépasse Donc tous mes feutres ont le même nuancier A la base c'était pareil pour mes crayons aussi Donc c'était plutôt facile de s'y retrouver Voici que voilà l'aquarelle C'est un fond à l'aquarelle avec du sel L'effet pas aussi ouf que je le pensais Mais bon c'est vraiment juste histoire de séparer Les néocolores je leur ai fait des grandes cases Parce que j'en ai tellement peu Que ça ne me servait à rien de prendre ce type de nuancier Donc ça c'est pour les crayons aquarelles En fait je fais une partie au crayon Puis une aquarellée Je trouve que ça vise vraiment bien On voit bien directement Et là c'est mes colorias Et je n'ai pas fini de le faire Voilà pour les nuanciers Qu'on pourrait dire classiques Donc je ne sais pas si ça vous aura donné des idées Par exemple le fait de séparer Avec des pages un peu plus épaisses Des marque-pages en haut Et voilà d'essayer de garder toujours le même nuancier Pour les crayons Toujours le même pour les feutres Voilà je ne sais pas si ça vous aura donné des idées Mais maintenant de toute façon On va passer à la seconde partie de la vidéo Alors les voici les voilà Les nuanciers que nous allons réaliser ensemble Je vous ferai la vidéo tuto cet après-midi Bon il sera inclus dans cette vidéo là Mais c'est juste que Actuellement le soleil n'est vraiment pas avec moi Et cette ombre là n'est pas très agréable en vidéo Du coup c'est des nuanciers éventail Et je vous laisse avec le tuto Pour réaliser ce tuto Vous aurez besoin de papier Moi je prends du papier épais 160 grammes Mais également d'un crétarium Peu importe le crétarium D'un stylo ou d'un liner Pour écrire la référence de votre crayon Moi je prends un pigma micron en point 0.5 Une règle Des anneaux de relure Des anneaux de liaison C'est un sachet que j'ai trouvé sur Amazon Il y a trois tailles différentes Et moi j'aime bien pour les nuanciers Prendre le plus gros Ça me permet d'en mettre plus Et ainsi qu'une découpeuse Un massico, appelez ça comme vous voulez Ça va nous être vraiment très pratique Et une perforatrice A l'aide de ma règle et de mon crétarium Je trace des repères tous les 7 cm Et ceux de chaque côté de la feuille Pour toutes les feuilles Avec ma découpeuse ou mon massico Je découpe à l'aide de mes repères La feuille en largeur Avec un outil de mesure Je fais des marquages Cette fois-ci tous les 3 cm Et de chaque côté Et à nouveau Je découpe Une fois qu'on a un nombre qui nous satisfait On va en prendre un qui va nous servir de test Sur lequel on va faire un trou A l'aide de la perforeuse Qui nous semble être au centre Et celui-ci servira ensuite de guide On prend des petits paquets Qui rentrent dans notre perforatrice Avec en premier Celui qui nous sert de guide Et voilà On fait les trous Pour que ce soit tous au même endroit Ensuite je prends mon crayon Et je fais une marque à 1,5 cm Ça c'est selon votre envie à vous Moi c'est la taille qui me convient Puis je remplis Puis je place mon crayon En face de moi J'écris en haut La marque du crayon Au centre Le nom du crayon Et en bas La référence numéro Donc pour ce cas de figure là J'ai pas fait un nombre important de papier Mais une fois que vous avez tous vos nuanciers Rangés dans l'ordre Que vous aimez Personnellement je le fais du plus foncé au plus clair Et je garde toujours le même ordre de couleur Pour tous mes nuanciers Et bien vous mettez tout simplement l'anneau Il y a quand même un nombre limite De petit papier Et donc là je vous montre l'utilisation Pour laquelle je fais ces nuanciers C'est tout simplement pour les coloriages mystères Donc je mets mon nuancier à côté de ma case de couleur Et je peux vite me rendre compte De quel crayon je dois utiliser Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que le tuto vous aura été utile Moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux A laisser un commentaire ou un pouce bleu Et surtout à vous abonner pour me montrer Que mes vidéos vous sont utiles Je vous dis à plus Au revoir Sous-titrage ST' 501